Pour nous unir, pour unir notre combat avec celui des gilets jaunes. Là on a le symbole de carré rouge et ça veut dire que même les étudiants sont en lutte contre le gouvernement. Parce que là comme on chante en manif c'est gilets jaunes étudiants, même Macron, même combat. Donc c'est pour ça. Parce que nous aussi nous avons été attaqués par le gouvernement de Macron, par plusieurs réformes, notamment Parcoursup et Bienvenue en France surtout, donc la hausse des frais d'inscription pour les étrangers. Donc nous avons tout l'intérêt à aller jusqu'au bout dans cette lutte. Moi j'ai participé à plusieurs actes des manifs gilets jaunes, je pense plutôt la moitié. Et nous avons réussi finalement à créer un cortège étudiant qui arrive à manifester avec les gilets jaunes chaque week-end. Donc demain sera la prochaine fois, parce qu'on a eu ce problème d'organisation vu qu'il y a aussi le dimanche. Donc c'est difficile, mais nous sommes aussi dans le combat. Donc allons-y, Yusuf Koum ! Yusuf Koum ! Je voulais plutôt porter un témoignage qu'autre chose. Bon, vous pouvez voir, c'est que j'ai écrit en ligne. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de très 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 original dans ce mouvement. Et surtout, la façon à laquelle le mouvement a évolué. C'est-à-dire passer comme ça la vitesse de lumière entre la taxe carbone à la démocratie directe. C'est pas quelque chose d'évident. On n'a jamais vu ça. C'est quelque chose qui interroge énormément, y compris les gens qui étudient l'histoire des mouvements politiques. C'est quelque chose de très 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 original, très puissant. Et il me semble que ce qui est le plus intéressant, c'est que justement le mouvement a découvert la clé du problème. La clé du problème, c'est sans doute l'architecture des institutions politiques. C'est pour ça que la discussion sur le RIC a un sens. Le RIC, sans doute, ne suffira pas. Mais c'est un pas très important pour émanciper le peuple. Une chose que je voulais dire, c'est que maintenant, ce que je constate, c'est qu'il y a toute une littérature, un discours qui se développe contre le mouvement, si on peut le dire comme ça, où le mouvement est perçu, vous êtes perçu comme des gens obtus, des gens qui sont anti quelque chose, anti-républicains, anti-démocratiques, anti-sémites, je ne sais pas quoi d'autre, et pro-rien. Ce qui n'est absolument pas vrai, selon mes constats et ma recherche. En revanche, ce qui montre aussi qu'une position de pouvoir change celui qui l'occupe. C'est pour ça que je voulais insister sur ça. C'est pour ça que j'ai dit que vous avez découvert de façon très spontanée, par expérience, la clé de la chose. Parce que quand on occupe une position de pouvoir, que ce soit par les élections, que ce soit par n'importe quoi, on est humain, j'ai l'impression qu'on devient comme les autres. Voilà. Donc nous-mêmes, vous-mêmes, n'importe qui, peu à peu glisse vers une autre façon de faire. Donc, ancrer le pouvoir dans ce que vous appelez le peuple est la clé de la chose. La politique professionnelle a vécu, probablement. Ce que vous appelez les élites est un phénomène aussi qui est en perte de vitesse, on le sait tous. L'éducation généralisée des citoyens, l'incapacité effectivement de pouvoir penser. Et aussi, quelque chose qui est très important, la capacité de pouvoir se faire confiance. C'est ce que j'ai constaté, moi, entre vous. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, je donne un exemple, excusez-moi, je parle un peu plus... Voilà. Un exemple qui m'a ému. J'ai eu une dame d'à peu près 45 ans aux abords de l'Étoile, il y a 3 ou 4 semaines. Il faisait très très froid. Et quand je l'ai interrogé, elle m'a dit, mais vous savez, monsieur, moi, je ne sais rien. Je ne suis pas éduqué. Voilà, je suis apolitique, etc. Et quand j'ai commencé à discuter avec elle, elle m'a développé un discours. Je l'ai écrit, ça. Elle m'a développé un discours qui ferait sans doute honte à mes étudiants de sociologie politique à master. Voilà. Où elle a pu, effectivement, envisager la situation à la fois sociale et politique d'une façon extrêmement mûre, extrêmement critique, très incisible. Donc, je pense que c'est important d'être, justement, dans la posture. On se donne le droit de penser, on se donne le droit d'agir, on se donne le droit de critiquer. Si cela se passe, comme ça se passe ici, comme ça se passe avec vous, le changement viendra. Il faudra une assistance, il faudra une persévérance, c'est sûr. Il y aura des combats à mener, mais le changement viendra. Voilà, c'est qu'il y a bien. Applaudissements. Merci. 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 Merci.